Bonjour tout le monde, alors me voici dans une nouvelle vidéo et ce sera pour la réponse de ma FAQ. Donc je préviens à l'avance, cette vidéo sera en deux parties, la partie des questions sur la FIMO et la partie des questions personnelles. J'ai eu énormément énormément de questions donc la vidéo risque d'être longue pour vous dire. J'ai recensé les questions sur mon agenda et vous voyez ça me prend 4 pages. Voilà, bon j'écris gros mais il y a quand même pas mal de questions, je vais essayer d'aller vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et je vais commencer par les questions qui sont en rapport avec la FIMO. Alors depuis combien de temps fais-tu de la FIMO ? Alors je fais de la FIMO depuis à peu près février 2012, donc ça fait un an et quelques mois maintenant, pratiquement un an et 6 mois. Donc voilà, et une autre question c'est ma chaîne YouTube, enfin depuis quand ma chaîne YouTube est ouverte ? Donc ma chaîne YouTube n'a pas encore un an car il me semble que j'ai posté ma première vidéo en octobre ou en novembre 2012. Vous voyez, j'aurai un an dans quelques mois. Voilà, ensuite combien as-tu de moules ? Alors les moules je ne les ai pas comptés, j'en ai vraiment beaucoup. Ce que je propose à la personne qui m'a posé ces questions, c'est que je vais faire une revue sur mes moules parce que c'est plus intéressant que juste de vous dire combien j'en ai, comme ça je pourrais tous vous les montrer. Ensuite, as-tu testé la FIMO Air Light ? Alors oui, j'ai testé la FIMO Air Light, c'est ce que j'utilise pour faire mes chamallows. Et c'est vraiment vraiment génial, ça donne un effet craquelé. Moi j'ai acheté de la blanche, comme ça je peux la colorer. Je vais vous montrer, alors la FIMO Air Light, voilà c'est ça. Et je vous ferai une revue dessus aussi. Alors comment fais-tu pour garder la FIMO propre ? Alors, j'ai des petites astuces déjà. Avant de fimoter, je me lave les mains. Je m'essuie les mains avec du sopalin, pas avec une serviette parce que ça redépose plein de petites particules de tissu, disons. Et avec cette serviette, enfin avec ce sopalin qui est un petit peu humidifié, je passe un coup sur mon plan de travail. Voilà, déjà pour enlever les petites poussières qui sont sur mon plan de travail et sur mes petites mémines. Et bien oui, parce que j'ai des poussières sur mes petites mémines. Et ensuite, très important, je me lave les mains entre chaque couleur. Quand je change de couleur, je me lave les mains. Et j'essuie mon plan de travail entre chaque couleur. Toujours avec ce sopalin humide. Je m'essuie toujours les mains avec du sopalin uniquement pour ne pas déposer de petites particules de tissu. Mon inspiration pour mes créations ? Alors, je m'inspire énormément de la pâtisserie. Je vais sur Google Images et puis je cherche des pâtisseries qui me plaisent. ou des trucs que je pourrais reproduire. Voilà, ça m'aide beaucoup. Après, je m'inspire aussi, bien évidemment, d'autres filmoteuses, d'autres filles qui font des vidéos. Voilà, donc je pioche mon inspiration un peu partout. Donc dans la réalité, avec les pâtisseries. Puis un peu sur YouTube aussi, avec les filles qui font déjà des créations. Je m'inspire aussi de... J'aime beaucoup Toni Ellison. Elle fait des créations super. Elle a toujours de très très bonnes idées. Donc je m'inspire pas mal d'elles. C'est une américaine. Donc si vous tapez Toni Ellison, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Mes prochains tutos. Donc mes prochains tutos, il doit y avoir les spaghettis. Il doit y avoir... Qu'est-ce que j'ai dit d'autre que je faisais en tuto ? L'assiette de spaghettis ? Alors là, je sais plus. Je l'ai écrit sur un carnet quelque part. Donc voilà. Mais vraiment, le prochain tuto, là, tout proche, ce sera l'assiette de spaghettis. Pour l'instant, enfin en ce moment, je filmote pas du tout. Il fait beaucoup trop chaud. La pâte est trop molle. Très désagréable à travailler. Et il faut allumer le four. Et j'ai pas envie d'allumer le four parce qu'il fait déjà au moins 28 degrés chez moi. Donc... Voilà. C'est horrible. On m'a posé la question. La Fimo est une passion, un passe-temps, un loisir. Donc la Fimo, c'est une passion qui va bientôt devenir mon activité professionnelle car comme certains le savent, j'ai fait les démarches et je signe mon contrat le 12 août. Voilà. Question suivante. Quand est-ce que tu ouvres ta boutique ? Donc ma boutique en ligne. Si tout va bien, si j'arrive à me dépatouiller avec internet, avec des gens pour m'aider, ma boutique en ligne, idéalement, j'aimerais qu'elle soit ouverte entre septembre et novembre. Voilà. Novembre, ce serait mon dernier délai en fait. Mes magasins, mes boutiques en ligne préférées pour acheter mon matériel de Fimo. Alors, Aïe la création, je pense que ça, tout le monde le sait. Aïe la création, j'adore cette boutique, j'aime beaucoup la gérante. Sur internet aussi, j'ai l'atelier de Marine 3388 pour les moules que j'aime beaucoup. Puis aussi la vaisselle, tout ça, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des boutiques que j'aime bien. Ma Fimo aussi, je l'achète principalement sur Aïe la création et après sinon, j'achète pas mal de choses dans des boutiques sur Lyon. Voilà. Mon budget Fimo. Alors, j'ai pas vraiment un budget Fimo par mois mais je dirais que je dépense à peu près disons que je vais dépenser le... J'ai pas vraiment de budget mais je peux dépenser à peu près une cinquantaine d'euros environ pour les gros mois. Je peux dépenser une cinquantaine d'euros pour la Fimo quand je fais des grosses commandes. Ma plus belle création et ma plus moche création. Donc, ma plus belle création je sais pas disons bah je suis très fière de mon collier de mon collier comment glace aux cacahuètes. Voilà. Le cornet glace aux cacahuètes. Et ma plus moche création je dirais que c'est mon premier macaron. Il était absolument affreux. Je vous passe les détails. Pourquoi Delissimo de l'eau ? Alors, Delissimo de l'eau tout simplement parce que je m'appelle Lorraine. Donc voilà, Lolo c'est mon surnom. Tout le monde m'appelle comme ça. Et Delissimo parce que ce sont des créations disons délicieuses comme c'est beaucoup de sucré. Voilà. Donc, c'est pour ça Delissimo de l'eau. réaliste. Donc voilà, je l'aime beaucoup cette couleur. Question suivante. Est-ce que je pensais avoir autant d'abonnés un jour ? Alors, je ne pensais absolument pas avoir autant d'abonnés. Je ne pensais pas non plus avoir autant de vues. Et avoir autant d'abonnés en si peu de temps sachant que ma chaîne n'a même pas un an. C'est quelque chose d'extra. Je suis vraiment très très contente de tout ce que je partage avec vous sur Youtube. de tout ce que vous partagez avec moi. Tout le temps, j'ai des commentaires extra super gentils et ça me fait vraiment vraiment plaisir. Et je ne pense pas que quiconque puisse s'attendre à avoir à avoir autant autant de gens qui je pense que personne ne peut s'attendre à avoir autant de gens qui le suivent sur Youtube. Question suivante. La Fimo repasse-t-elle au four ? Alors oui, la Fimo, on peut la repasser au four. Il faut juste faire attention de ne pas dépasser à peu près une vingtaine de minutes de cuisson parce qu'après ça peut devenir toxique. Mais moi, j'ai déjà repassé des choses plusieurs fois au four quand je fais des créations avec des cuissons en plusieurs étapes. Par exemple, je reparle de mon cornet de mon... 1, 2, 3, je ne trouve plus mes mots. De ma glace cacahuète, là si vous l'avez vu, j'ai cuit d'abord le cône et j'ai fait la glace ensuite. Et j'ai repassé le cône avec la glace en même temps au four. Donc voilà, c'était déjà cuit et je l'ai repassé une deuxième fois. Donc pour vous dire que ça repasse tout à fait bien au four. La chose que je préfère faire en fimo, alors sans hésitation, c'est les cupcakes. Les cupcakes, déjà, j'adore en manger. Et ensuite, je trouve qu'on peut imaginer tellement de choses sur un cupcake. C'est vraiment génial. On peut mettre plein de petites décos, assortir la couleur de la base avec la couleur faire de la chantilly, faire un truc complètement... Moi, j'ai fait un cupcake sur Londres, en fait, avec des drapeaux de Londres avec que des couleurs blanc, rouge et bleu. Enfin, voilà, je trouve que sur un cupcake, on peut faire vraiment énormément de choses et j'adore ça. Comment avance ma boutique ? Je l'ai dit, pour l'instant, je signe mon contrat et puis après, ma boutique sera en cours de préparation. Ce ne sera pas un Da Wanda, ce ne sera pas non plus un Little Market. Ce sera vraiment une boutique indépendante. Alors, j'ai eu une question. J'y réponds, mais bon, je ne sais pas trop comment y répondre. C'est comment fais-tu pour être aussi forte ? Alors, je ne sais pas. Déjà, le fait que je sois forte, entre guillemets, moi, je n'en ai pas... Enfin, je trouve qu'il y a des Fimo-Testes qui sont bien meilleures que moi. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas, j'ai quand même une technique, je pense, parce que je fais beaucoup de... Enfin, je fais quand même pas mal de Fimo et puis, je regarde des vidéos, je compare des techniques et tout ça avant de choisir ma propre technique à moi. Voilà, mais je ne me considère pas vraiment comme très très forte. Il y a des Fimo-Testes qui sont bien meilleures que moi. Voilà. Donc, on passe à la page suivante sur les questions par rapport à la Fimo. Question. Est-ce que je Fimo-Testes souvent ? Alors, oui, en général, je Fimo-Testes souvent, sauf en ce moment, là, ça doit faire à peu près deux semaines, trois semaines même que je n'ai pas Fimo-Testes. Là, je pars en vacances ce soir d'ailleurs. Donc, vous pouvez me dire bonnes vacances. Donc, ça va faire un mois à peu près que je n'ai pas Fimo-Testes. Il fait trop chaud et puis, ce n'est pas le meilleur moment pour moi pour Fimo-Testes. Je suis en pleine démarche et ça me prend du temps et de l'énergie et c'est vrai que pour l'instant, je ne Fimo-Test pas trop. Alors, question suivante, dans quoi j'ai appris la Fimo ? Alors, principalement, la Fimo, je l'ai apprise sur YouTube. Voilà, c'est catégorique. Il y a tellement de tutos, tellement de bonnes idées, tellement de gens sympas sur YouTube que ça donne tout de suite envie de faire partie un peu de cette communauté, si je peux dire. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre vraiment énormément de choses. Ensuite, mes fournisseurs hormis à Hila Création. Eh bien, comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment d'autres fournisseurs qu'à Hila Création. Au début, je faisais des commandes sur Little Mercery et après, je suis vite revenue, enfin, je suis vite arrivée sur Hila Création. En fait, l'atelier de Marine 3388 pour les moules et un peu la vaisselle, ce genre de choses, des choses que je ne trouve pas sur Hila. Et puis, des bouillis qui est dans Lyon, des petites adresses que j'aime bien. Est-ce que j'ai déjà fait une maquette en FIMO ? Alors, je ne savais pas trop ce que c'était une maquette. Peut-être que par maquette, la personne entendait ce genre de choses. Voilà. Donc, j'ai déjà fait ça. C'est la plus grosse pièce que j'ai fait en FIMO. C'est la pièce qui m'a pris le plus de temps. J'ai mis une journée entière. Donc, d'à peu près 9h du matin jusqu'à 17h, 18h le soir pour faire ça. Voilà. Donc, si c'est une maquette, enfin, si c'est ça maquette, oui, j'en ai déjà fait une. Alors, as-tu été fière de ta première création FIMO ? Alors là, je vous dis tout de suite, sur le moment, ça allait, j'étais plutôt fière de moi et quand je la regarde maintenant, je me dis, mais c'est quoi cette horreur ? Voilà. Donc, maintenant, c'est plus possible, je ne peux pas l'avoir en peinture. Où je trouve mes images gourmandes de miniatures ? Alors, il y a énormément de personnes qui me posent cette question et en fait, c'est mon chéri qui me les trouve sur Google Images, il me semble. Il tape des trucs bizarres et il trouve des images super. Donc voilà, c'est lui que je remercie pour ses super miniatures. Alors, est-ce que je préfère la FIMO Soft, la FIMO Classique ou la FIMO Effect ? Alors, je n'aime pas trop la Classique. Seulement, la couleur ocre n'existe que en Classique et comme j'utilise énormément la couleur ocre, je ne vais pas vous dire non, je n'achète pas du tout de Classique. Oui, j'achète de la Classique mais que de la ocre. Et sinon, entre Soft et Effect, c'est à peu près pareil. La Soft, c'est plus simple et les Effect, c'est des couleurs, c'est des plus belles couleurs, des couleurs un peu plus design, un peu plus, c'est des couleurs qui ont un peu plus de peps et qui sont un peu plus différentes, disons. Ça fait beaucoup de un peu plus. Non, ouais, entre la Soft et la Effect, je n'ai pas vraiment de préférence étant donné que ce n'est pas du tout le même genre de pâte. Les filmoteuses américaines que je suis. Alors, en filmoteuse américaine, je suis Tony Ellison et je crois que c'est absolument la seule. Voilà. Tony Ellison, ouais, c'est la seule et je l'admire énormément. Alors, une autre question, est-ce que je vends mes créations chères ? Je ne pense pas vendre mes créations chères. Après, par rapport à d'autres personnes qui vont vendre leurs créations pas chères du tout, moi, je vais les vendre, disons que je vends mes créations au prix auquel je les achèterai moi. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, certains colliers, enfin, les colliers, c'est entre 12 et 18 euros à peu près. 20, ça peut aller jusqu'à 20 pour des colliers où il y a énormément de travail, mais entre 12 et 18 euros pour les colliers. Voilà, ça me paraît être assez raisonnable. Disons que c'est un prix que moi, je mettrais dans une création de Fema. Voilà. Je ne vais pas vendre mes créations à un prix auquel moi-même, je ne les achèterai pas, si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, depuis quand je suis sur YouTube, je vous ai répondu, en octobre, novembre de l'année dernière, ça ne fait pas encore un an. si je regarde des tutos et le nom des chaînes. Alors, effectivement, je regarde énormément de tutos et je regarde des tutos sur plein de chaînes. Voilà, je ne vais pas vous en dire vraiment. Je regarde, pour vous en citer, rapidement, des tutos Tony Ellison, toujours. Mais après, en chaîne, elle aime bien la filmoteuse, Emily Yumi, Little and Cute, elle ne fait pas de tutos, Flo and Heather, Strawberry Lila, Concours Fimo, Monte Fimo, les créats de Bibi, Coin Fimo aussi. je regarde vraiment plein de chaînes. Désolée pour celles que j'ai oubliées, je ne peux pas me souvenir de toutes mais je regarde beaucoup plus que ça. Disons qu'en fait, je passe énormément de temps sur YouTube à regarder beaucoup de vidéos et en général, je ne regarde pas toutes les vidéos des filles auxquelles je suis abonnée, ça c'est évident. Mais si je suis abonnée à votre chaîne, je regarde, ça m'arrive de regarder vos vidéos. Voilà. La vidéo que j'aimerais supprimer sur ma chaîne. Alors la vidéo que j'aimerais supprimer sur ma chaîne, c'est ma toute première vidéo. Je ne devrais pas dire ça parce que tout le monde veut aller la voir. Mais n'allez pas la voir parce que franchement, je ne m'aime pas dessus. J'étais vraiment crispée et tout, pas détendue. C'était vraiment pas ça. Le contenu, disons que le contenu, ce n'est pas un contenu pourri parce que j'explique un peu des trucs mais je n'étais pas du tout à l'aise donc disons que j'aimerais bien supprimer cette vidéo. Ma plus grosse erreur dans la FIMO ? Alors, ma plus grosse erreur dans la FIMO ? Sincèrement, là je ne vois pas. Cette question m'a été posée mais je ne dis pas que je suis une as de la FIMO mais je n'ai jamais fait cramer une cuisson. Je touche du bois. Je n'ai jamais fait cramer une cuisson. Après, ça peut être des trucs ratés. J'ai tout un pot de création ratée. Ça arrive mais ce n'est pas des erreurs monumentales où j'ai failli faire cramer ma maison parce que j'ai oublié ma cuisson au four ou tout avait cramé. Je n'ai pas fait des grosses bourses. Et bien justement, je vous parle de mon pot de création ratée. On me demande une vidéo sur mes créations ratées donc je ferai la vidéo sur mes créations ratées sans problème. Où je trouve mes portes bijoux ? Alors, je trouve mes portes bijoux sur le site présentoirabijoux.com C'est un site qui est vraiment bien. Les gens sont sérieux et les présentoirs à bijoux ne sont pas très chers et vraiment de très très bonne qualité donc je vous recommande ce site vraiment 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 si vous voulez acheter des présentoirs à bijoux. Et mon logiciel de montage alors mon logiciel 1, 2, 3 mon logiciel de montage c'est Windows Movie Maker voilà le truc qu'on vous livre déjà avec l'ordinateur avec le pack Windows voilà c'est ça que j'utilise pour faire mes montages parce que je suis nulle en informatique je vous dis bien que je suis nulle en informatique il y a certains montages qui sont sympas sur ma chaîne et tout ça des vidéos ou avec des présentations de création avec limite une bande annonce et tout ça je vous le dirai que c'est pas moi qui l'ai fait c'est mon chéri parce que moi je suis zéro en informatique voilà zéro je suis très très nulle donc voilà donc j'ai répondu à toutes les questions que j'avais répertoriées sur la Fimo je suis désolée je pense que je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous m'avez posées j'ai essayé de regrouper quand même un peu les questions j'espère que vous trouverez votre bonheur et que j'aurai répondu à peu près à la question que vous m'avez posées et je vous retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la vidéo qui sera sur les questions personnelles voilà je vous dis à tout de suite salut salut